Coucou tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage sentimental pour ce mois de décembre 2023 pour le CIMD. Ah, il m'en reste encore, hein, d'avis. Allez, tiens-toi. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est pour mes amis capricornes. Allez, c'est à vous mes amis capricornes. Donc mes amis capricornes, bien évidemment, votre tirage sentimental sera fait qu'avec monsieur la métistologue. Je vais vous faire un tirage du destin et ensuite je vais décortiquer pour chaque situation. Allez, on y va. J'espère que vous allez tousser tout le bien mes amis capricornes. On va regarder ce qui va se passer pour votre sentimental pour ce mois de décembre 2023. On va dire plutôt mi-décembre parce qu'on est déjà, ça passe trop vite. Allez, on y va pour ce mois de décembre 2023. Oh, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ mais on nous parle de colère. Il y a quelque chose qui vous embête, qui vous tracasse, qui aurait tendance à vouloir taper du pied là. Vous n'êtes pas content mes amis capricornes par rapport à cette nouvelle relation ou cette future relation ? Pourquoi d'ailleurs ? Pourtant, cet homme ou cette femme, vous aimez vous, qui vous adorent, il est là, elle est là. On a quoi, nouveau départ ? Il y a un lien karmique. Bon, ça commence plutôt pas mal pour tous mes amis capricornes là. Que ce soit mes célibataires capricornes, le retour de l'ex. Mais il y a un petit peu de colère là. On va voir si ça ressort. Allez, on y va. Tirage du destin. On va faire un petit tour d'horizon pour voir ce qui va se passer ou ce qui se passe actuellement aussi. 3, 3, 6, c'est bon, j'ai mon tirage du destin. 13 cartes. On nous parle que cet homme ou cette femme est fidèle. Mais ça peut nous parler de vous aussi. Allez, on va regarder aussi ce qui va se passer donc derrière ce dos de cette carte de fidélité. Hop, hop, hop. Allez, touc, touc, touc. C'est bon, yes. Alors derrière cette carte de fidélité, on a quoi ? Bon, on a le traumatisme d'injustice. On a la tromperie. Mais on vous dit oui par rapport à cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Avec qui ou que vous allez rencontrer, il y aura beaucoup de communication. Et vous allez avoir enfin le déclic, mes amis capricornes. Il y aura quelque chose de magique avec cet homme ou cette femme. Alors là, on nous parle que cet homme ou cette femme que vous avez rencontré sera fidèle ou vous venez de le rencontrer. Mais on nous parle que vous avez été peut-être trompé dans vos anciennes relations, mes amis capricornes. Et c'est peut-être ça qui vous tracasse. On va voir si c'est ça. Oui, et on ressort cette carte de colère. Il y a de la colère, il y a de l'agacement. Qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous sentez que c'est un... Alors, moi je pense, mes amis capricornes, pour celles et ceux qui sont célibataires, amis capricornes, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous ressentez que c'est la bonne personne. Et vous allez le ressentir que la bonne personne qu'on va vous mettre sur votre chemin, c'est la bonne personne. Il y aura un lien karmique. Et c'est peut-être ça qui va vous agacer. Alors vous allez me dire, ben non, moi je veux être heureuse, heureuse. Et la mère Olaïe, elle nous annonce que je vais être en colère. Alors qu'il y a un lien karmique, il y a cet homme ou cette femme qui va... Mais c'est justement parce que justement, par rapport à vos anciennes relations, peut-être qu'ils ont été vraiment... Vous avez été dans la déception. Peut-être comme si on rejoint cette carte de tromperie. Ben, vous avez été trompé. Vous avez été trahi. Donc automatiquement, peut-être que vous vous donnez... Ou vous donnez plutôt une mauvaise image. Vous avez cette image négative de l'autre. Que ce soit féminin ou masculin. Et là, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Il y a ce lien. Vous allez le ressentir. Et c'est ça qui va vous mettre en colère. Mais plutôt de la colère intérieure. Du style que, d'habitude, vous vous fermez complètement, mes amigas fréquentes. Pour certains et certaines. Je ne dis pas pour tout le monde. Et là, on vous dit bien que vous allez taper du pied parce que vous savez que c'est la bonne personne. Vous savez que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, vous de rencontrer, c'est la bonne personne. Et ça va vous titiller les nerfs. Ben oui. Parce que vous, étant donné que vous vous êtes mis dans une carapace... Ben oui. Parce que regardez. Cet homme ou cette femme voudra s'engager. Et vous n'avez peut-être pas l'habitude de rencontrer ce genre de personnage. Et oui. Et c'est ça qui va vous agacer parce que vous allez peut-être essayer. On verra si on a la carte du renard qui ressort. Mais là, vous voyez, vous allez vouloir garder votre indépendance quand même, mes amis capricornes. Mais en tous les cas, la relation est bonne. On nous parle que peut-être que cet homme ou cette femme a des gens pas très sympathiques autour de lui, autour d'elle. Est-ce que c'est un homme qui est fraîchement séparé, une femme qui est fraîchement séparée ? Mais on vous dit que cet homme ou cette femme, en tous les cas, quoi qu'il arrive, il ou elle, veut s'engager avec vous. Mais vous, vous gardez votre indépendance. Parce que vous sentez que ça rôde, là. Il y a un nouveau départ. On ressort cette carte de naissance. C'est plutôt pas mal. On nous parle de relations toxiques. Ok. On nous parle de guérison. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais. Tout au début, là, la colère. Parce que vous avez, dans votre passé, qui est peut-être pas si loin que ça, vous avez rencontré des gens toxiques. Et donc, là, vous êtes dans la voie de la guérison. Et cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, vous apporte cette voie de guérison. C'est magnifique. On vous dit encore que cet homme ou cette femme est fidèle. On a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. On vous dit qu'il y aura beaucoup de communication avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, vous allez nous rencontrer. Soit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Ou, tout simplement, ça sera une rencontre sur les réseaux sociaux, site de rencontre. En tous les cas, il y a de la communication. Et on nous parle de traumatisme, vous voyez ? Traumatisme d'humiliation, doux, vous voyez ? Elle est au milieu de la guérison, enfin, elle est vraiment au centre et à côté de la guérison et de la colère. Bonheur, joie est franchement magnifique. Et on termine. Alors, peut-être avec un capricorne, verso, poisson. Alors, c'est vrai que c'est votre signe. Mais peut-être que cet homme ou cette femme sera du même signe que vous, ou un verso ou un poisson. Ou alors, c'est vous qui êtes ascendant. Ou alors, ça sera cet homme ou cette femme sera ascendant, capricorne, verso, poisson. Mais on nous parle quand même de froideur. Vous y allez, vous n'y allez pas, j'y vais, j'y vais pas. Mais là, pour moi, vous serez vraiment emballés de cette personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer. D'accord ? Bon, on va décortiquer pour tout le monde. Mais vous avez un beau tirage quand même. Là, il y a juste à souffler un petit coup. Et hop, on y va, on fonce. Tout en restant prudente et prudente. Mais ça, je ne m'inquiète pas pour vous, mes amis capricornes. Allez, on va décortiquer pour celles et ceux qui sont célibataires, mes amis capricornes. On y va. Qu'est-ce que tu vas nous dire, monsieur la métisse de l'oeuvre, pour nos amis capricornes, mois de décembre 2023 ? Bon, vous voyez, là, vous vous mettez des choses, des mauvaises choses en tête, là. Il y a de la rivalité. On vient de le voir à l'instant T dans votre tirage du destin. Il y a de la rivalité. Alors, soit cet homme ou cette femme plaît. Soit cet homme ou cette femme est fraîchement séparé. Soit qu'il a de la jalousie. Il y a de la rivalité autour de lui, autour d'elle. Vous voyez, il y a ce côté un peu froideur, mes amis célibataires. Vous restez quand même sur vos gardes. Allez, on va regarder. Waouh, coup de foudre, hein. Avec cet homme, ce futur homme, future femme. Mais vous êtes dans le doute, hein. Vous avez peur. Bon, plaisir, charnel, crac, crac, boum, badaboom. Vous avez peur à l'abandon. Il y a un amour véritable. Et on vous dit, hop. Alors, en fait, vous, là, on a le traumatisme d'injustice. On a le traumatisme de l'abandon. On vous dit que cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, mes amis célibataires, il y a un amour véritable qui va arriver. Crac, crac, boum, badaboom. Il y a le coup de foudre. On vous dit que cet homme ou cette femme plaît aux hommes, plaît aux femmes. Ou c'est vous. Mais en tous les cas, il est là, il est là. Et on vous dit que là, peut-être que vous allez enfin, peut-être, vous lâcher dans les trois mois. Et vous allez redevenir maître de votre vie. D'accord ? Donc là, on vous dit que vous êtes dans une période de doute. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez peut-être avoir peur que ce soit que une relation intime. Et en tous les cas, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Mais tout de suite, direct, vous allez vous protéger. Parce que vous allez avoir peur que cet homme ou cette femme, tout simplement, vous abandonne. Mais on vous dit que cet homme ou cette femme, vous allez rencontrer un amour véritable, très fort pour vous. Mais il y a ce côté injustice. C'est quoi sur cette carte d'injustice ? Puisqu'on finit avec cette carte. Pour mes amis célibataires, ouais. C'est vous, hein. Vous cogitez, hein. Regardez. Vous êtes dans ce rond. Et là, vous êtes là. Vous êtes déjà entouré, là. Vous faites du harcèlement psychologique. Vous mangez de l'intérieur. Et là, vous avez du mal à vous sortir de tout ça. C'est doute. Mais en tous les cas, on vous dit que cet homme ou cette femme vous aimera, vous kiffera, vous la verra. Bah alors, mes amis capricornes. Zen. Allez, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. On y va. C'est parti. Mois de décembre 2023 pour mes amis capricornes qui viennent de rencontrer quelqu'un. On a encore ce... Bon, là, on a le balance scorpion sagittaire. Est-ce que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer est de ce signe-là ? Balance scorpion sagittaire. On peut nous parler d'une période de lâcher prise. Aussi, mais ça peut être votre ascendant. Donc, on vous demande de vous détacher de tout ça. Et on a ce traumatisme d'injustice pour vous également. Allez, on y va. On a ce côté froideur. Vous voyez, on a encore cette carte de cold. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la communication, mais vous allez avoir le déclic. Ça, c'est cool. Il y a le message. Là, la communication, elle revient. Vous avez peur que ce soit un amour éphémère et vous avez peur d'être rejeté. Là, mes amis capricornes, on a l'impression, pour vous qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous marchez sur des oeufs. C'est dingue. Pourtant, on vous dit qu'avec cet homme ou cette femme, vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez être, si vous êtes déjà coquette, vous pouvez l'être encore plus. Peut-être que cet homme ou cette femme, alors soit c'est vous, vous êtes un peu trop autoritaire et on vous demande de tourner la page. D'accord ? On vous demande de tourner la page à tout ça. Enfin, on va recouvrir la non-communication, mais vous allez avoir le déclic avec cette personne que vous venez de rencontrer. Vous êtes fermé, complètement fermé par rapport à ce projet de construire. On a l'impression que cet homme ou cette femme veut construire avec vous. Pour vous, non, on n'en parle pas. Mais il y a un moment donné, il y aura le déclic et la communication va revenir, mais il y aura ce côté amour éphémère. Vous voyez, ça va bouger. Vous allez bouger. Il y a ce côté où, vous voyez, parce que là, vous êtes dans une période de rejet, vous ne communiquez pas. Et l'autre va vous permettre d'avoir ce déclic, mais arrêtez de penser au passé, là. Vous voyez ? Il y a des décisions à prendre, mes amis capricornes. Vous voyez ? Schéma répétitif. Vous avez peur que vos anciennes relations qui n'étaient pas top, vous avez peur que cette personne, ça ne soit pas top non plus. Et vous voyez, il ou elle veut construire sa propre famille. Allez, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien. mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Voilà, vous, vous avez besoin d'une pause. Alors vous, celles et ceux qui sont en couple, alors pour certains et certaines, ça va bien. Je ne dis pas pour tous les couples, mais pour certains, vous avez besoin d'une pause, là. On vous dit non. Pourtant, il y a une très forte à la chimie, il y a cette maturité, il y a le bonheur. Et là, on a cette pause. Alors, soit vous avez, pour vous, mesdames capricornes, messieurs capricornes, une envie d'avoir votre indépendance. Est-ce que vous êtes depuis un certain temps avec votre femme, votre mari, et c'est le cocouni, c'est on sort jamais. Et là, vous avez besoin de mettre une pause à votre vie de couple. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas dans votre couple, loin de là. C'est que là, vous avez l'impression qu'avec votre mari et votre femme, c'est vous tourner en rond. Et vous tournez en rond chez vous. Vous ne sortez pas, ils ne vous emmènent jamais au restaurant. Et là, vous avez juste une envie, c'est on y va. On y va, vous voyez. Vous avez, vous attendez le bonheur. Bon, l'amour est là. Mais surtout, moi j'ai plutôt, parce que j'ai une très forte à la chimie, le bonheur est là. Mais vous voyez, vous n'êtes pas bien là. C'est comme si vous n'avez qu'une envie. On va regarder dans votre tirage. Vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre la poudre d'escampette. Mais non pas pour quitter votre mari, parce que je fais pour celles et ceux qui sont en couple, mes amis poissons. Capricorne, pardon. Pour celles et ceux qui sont capricorne. Vous n'avez qu'une envie, là, c'est de changer votre vie. Pas de changer de partenaire, votre mari ou votre femme, non. Mais changer votre quotidien là. Vous avez besoin de ça, bouge. Là, vous avez envie de bouger, mes amis. Vous voyez, il y a la transformation. On retrouve cette carte d'indépendance. Vous voyez, là, il n'y a rien qui bouge. Là, il va falloir communiquer avec votre mari. On en retrouve cette carte de pause. Alors là, faites attention aussi, peut-être une envie de sortir, aller en boîte. Alors, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. de sortir avec vos copines. Mais méfiez-vous quand même à ne pas, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, vous avez envie, cette indépendance, peut-être de sortir, aller au restaurant avec des copines et tout. Mais méfiez-vous quand même à une copine à côté de vous qui pourrait vous emmener, vous voyez, dans des endroits... Attention. Parce que là, j'ai la femme rivale. Vous voyez, j'ai la femme rivale, j'ai l'homme rivale. Donc, faites attention non plus. Moi, j'ai l'impression que vous avez parmi vous... Il y a quelqu'un, là. Alors, soit côté féminin, masculin. J'ai quoi, là ? Oui, il y a un nouveau départ. Faites attention à tout ce qui est nouvelles connaissances ou si vous sortez entre copines, de faire attention à tout ce qui est nouvelles connaissances. Une copine d'une autre copine. Vous voyez, que vous ne connaissez pas. Parce que là, il y en a une qui n'est pas bonne. Vous voyez, c'est très chaud. Moi, j'ai l'impression que là, faites attention. Faites attention, on pourrait... Il y en a, détruire votre couple. D'accord ? Il y a un amour véritable. Il y a un amour sincère avec votre mari et votre femme. Mais là, on a l'impression que mes amis capricornes, vous tournez en rond. Vous avez besoin de prendre l'air. Parce que vous ne sortez pas avec votre mari et votre femme. Il n'a peut-être pas envie, elle n'a pas envie. Puis vous, vous n'avez pas cette même énergie-là. J'ai un cancer. Oui, j'ai le fantôme. On vous dit non. Il y en a qui pourraient... Il y en a, amies capricornes qui sont en couple, se faire draguer. Mais méfiez-vous à quelqu'un avec qui vous sortez. Entre copines. Attention. Allez, pour celles et ceux, mes amies capricornes, qui sont en couple et qui veulent divorcer, ou qui sont en train de divorcer. Voyez, on nous parle de sagesse. Donc là, vous êtes dans l'attente. Vous êtes tranquille. Vous ne bougez pas. Vous attendez. Là, il y a le secret. Il y a de l'attente. Oui. Vous êtes rusé. Oh, vous allez peut-être apprendre des choses. Ou alors, vous avez appris des choses sur votre mari ou votre femme avec qui vous divorcez, là. Et vous gardez ça précieusement. Allez, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer. Mes amis capricornes, on a un lien karmique. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Bon, vous voyez, on ressort cette carte de rusée. J'ai un capricorne verso poisson. Ça, c'est vous. On nous parle de réconciliation. Alors, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez changer de vie. On a une amie. Et là, j'ai un bélier taureau gémeau. Alors, moi, pour moi... Bon, là, on a fidélité. J'ai la balance scorpion sagittaire. On vous demande de vous relâcher. Pour moi, vous allez apprendre des nouvelles. Vous avez été rusée par rapport à votre divorce, par rapport à votre futur ex-mari, futur ex-femme, qui est peut-être aussi du même signe que vous. Capricorne verso poisson, mes amis capricorne. Est-ce que votre mari, votre femme ne veut pas divorcer ? Vous vous confiez. Et là, on a le bélier taureau gémeau. Alors, est-ce que... Alors, là, il y a le renouveau, un nouveau départ, renaissance. Vous repartez sur de nouvelles bases après. J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses. Vous avez appris, mais vous le gardez précieusement. Voyez ? Est-ce que vous avez appris que votre mari, votre femme vous trompait ? Et pour l'instant, vous ne dites rien. Oui, j'ai encore l'homme ou la femme rivale. Oui. On a l'impression que vous allez balancer quelque chose. Mais vous vous confiez d'abord à une amie. Et pour vous, c'est trop tard, vous vous divorcer. Vous vous divorcer parce que vous avez été mal en maligne. Mais j'ai l'impression que votre mari ou votre femme, il va s'en mordre les doigts. Voyez ? Vous avez la famille avec vous. Si vous avez des enfants, ils vous protégeront. J'ai la carte du bonheur à la famille. Et sur la rivalité, oui, c'est quelqu'un du passé. Et ça peut être vous, hein, qui revoyez. Mais moi, pour moi, on va essayer, votre futur ex-femme va essayer d'arranger les choses. Mais pour moi, vous voyez, ça parle tout seul. J'ai la séparation. Pour vous, c'est trop tard. Allez, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, ce mois de décembre 2023. Allez, on y va. Bon, on a balance scorpion sagitaire. Vous avez été blessés, là. Pour les triangulaires, vous êtes blessés. C'est une épreuve, là. Peut-être que vous êtes, mes amis capricornes, avec un balance scorpion sagitaire. Là, on vous demande de vous lâcher prise. Là, vous n'êtes pas bien, mes amis capricornes en triangulaire. Vous avez peur de cette relation qui ne dure pas. Hop. Hop. Alors, on a quoi ? On a la tromperie. Bon, vous êtes en plein dedans, puisque il ou elle, malheureusement, je dis bien, malheureusement, trompe sa femme ou son mari. Il y a une épreuve, une séparation. Il y a de l'amour entre vous. Alors, il ou elle trompe son mari ou sa femme, mais est-ce que vous avez peur qu'il ne vous trompe pas, vous, également ? Vous voyez ? Il y a le traumatisme. Vous avez peur. Pourtant, il y a un amour inconditionnel de cet homme ou de cette femme. Il y a une très forte connexion, une alchimie. C'est une question de temps et une question d'attente. Alors, vous, vous n'avez pas de bol, parce que le temps, ça peut être dans pas longtemps. Mais vous avez cette attente. Donc, vous, vous êtes quelque chose qui est logique. Vous êtes tributaire. Moi, je n'ai pas de négatif vis-à-vis de... On va recouvrir cette carte de traumatisme. Je pense que vous avez peur que cet homme ou cette femme ne vous aime pas. Vous voyez ? Faites attention à ne pas trop divulguer votre relation. Regardez ça, votre petit jardin secret. Parce qu'il y en a une qui pourrait le répéter, là. Vous voyez ? Dans les trois mois ou dans les mois à venir, faites attention à une femme. Vous voyez ? Bon, cette relation vous transforme, quand même. Vous transforme, vous transporte, mes amis poissons en triangulaire. Mais il y a une personne jalouse, là. Allez, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on nous parle d'autorité. On nous parle de temps. On va ressortir les mêmes cartes. Le traumatisme d'injustice. Et il y a l'amour inconditionnel. Cet homme ou cette femme vous aime toujours. Allez, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on continue. Il y a une très belle élévation. Il y a bien son retour. Pour vous, mes amis capricornes, retour de l'ex. On a l'âme sœur, vous lui manquez. Et il ou elle veut garder son indépendance. Soucez-vous quand vous allez vous remettre ensemble. Allez, mes amis capricornes, donc, pour le retour de l'ex, mois de décembre 2023. Bon, vous, vous avez peur que ça ne marche pas. Alors, est-ce que vous avez essayé d'oublier votre ex, mais en fin de compte, en allant voir ailleurs, entre guillemets ? Et en fin de compte, ça n'a pas marché puisque vous avez rencontré des relations toxiques. Et là, on vous dit que vous avez tenté, mais ça n'a pas marché. Parce que vous êtes toujours dans cette dépendance de ce retour de cet ex. Mais vous avez essayé. Déjà, voilà. Mais ça n'a pas marché. Parce que vous êtes tombé et puis vous êtes toujours amoureuse de cet ex féminin masculin. Il y a des nouvelles. Il y a le message, la communication. On vous dit que vous avez grandi. On vous dit que vous avez pris de la maturité. Lui ou elle également. Il y a eu un éloignement. Ce n'est pas fini. On vous dit quand vous allez vous retrouver. En tous les cas, il y a une connexion qui est très, très chaleureuse entre vous. C'est très chaud, très hot. On vous dit que vous allez devenir maître de votre vie quand il ou elle reviendra. Et on vous dit que quand il ou elle reviendra, vous allez être complètement transformé. Derrière le message et l'invitation. Il y aura des décisions à prendre. D'accord ? Vous pourriez être froide ou froid vis-à-vis de cet ex qui reviendrait dans votre vie. Il ou elle. Vous voyez ? On nous parle de relations toxiques. On nous parle du je t'aime. Alors, est-ce que il ou elle vous a trompé avec une personne toxique ? Mais en tous les cas, il ou elle a un amour véritable. D'accord ? Bon. Moi, je vous dis sincèrement, là, vous avez pris tous les deux de la maturité, mes amis capricornes, par rapport à l'ex. Féminin, masculin. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais vous avez ce choix de repartir avec lui ou avec elle. Mais en tous les cas, il y a toujours de l'amour parce qu'il vous aime toujours. Voil y voilou. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis capricornes. On se retrouve l'année prochaine. Prenez bien soin de vous et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao, bye bye.